C'est une conférence sur le marché du carbone, comme son nom l'indique, et on y retrouve là des gens qui, au Québec, sont particulièrement impliqués dans ce milieu-là et depuis assez longtemps. Alors, ça inclut une présentation pour attirer les gens sur le marché du carbone. Ça inclut aussi des présentations des gens du ministère du Développement durable au Québec qui viennent d'émettre une réglementation, ou du moins une première phase d'une réglementation. Alors, ces gens-là vont expliquer cet après-midi aux participants les détails de cette réglementation-là. Il y a aussi là-dedans des présentations ou des ateliers où on explique aux gens comment se produit un projet de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, comment c'est quantifié, comment c'est vérifié et comment c'est vendu, et c'est surtout ça qui intéresse les gens. Oui, il y a des occasions d'affaires importantes. Il faut distinguer deux types d'entreprises. Il faut distinguer les entreprises qui sont ou seront réglementées par la réglementation du Québec, qui, elles, sont des entreprises qui cherchent à acquérir des crédits de carbone. Et il y a, de l'autre côté, toutes les entreprises qui ne sont pas réglementées, mais qui sont en mesure de réduire leurs émissions, donc en mesure d'obtenir des crédits et de les vendre sur le marché. Et il y a effectivement un beau marché du carbone actuellement. Pas du tout. Évidemment, les entreprises qui seront réglementées, qui sont les grandes entreprises manufacturières, ont déjà des services de développement durable, sont bien au fait de tout ce qui se passe et connaissent le marché. Ça, il n'y a pas de difficulté. Mais il y a toutes les autres entreprises qui ne sont pas réglementées, qui ont des possibilités de réduire leurs émissions, donc d'obtenir des crédits. Ils ne savent à peu près pas que ça existe et qui doivent même être démarchés, si je peux utiliser le terme, pour les réveiller et leur montrer qu'ils ont des actifs en main, dont ils ignorent l'existence. Merci. 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 Merci.